Et coucou tout le monde, ici les Gretos et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et comme vous pouvez le rendre compte pour les plupart skikas d'entre vous qui ont déjà joué au ce petit jeu Forcément vous avez vu le titre de la vidéo, nous sommes sur Archage Je ne sais jamais comment prononcer le nom de ce MMORPG Donc voilà, on est vraiment parti pour de la découverte aujourd'hui C'est un jeu, alors moi je suis très porté sur la MMORPG Mais c'est un jeu que je n'ai jamais eu vraiment essayé J'ai tenté une petite incursion mais à l'époque j'avais un gros problème de souris En gros sur ma souris j'avais plus de molette Et jouer à un MMORPG sans molette c'est comme jouer à un FPS sans pistolet Donc c'est très difficile, donc je n'ai pas forcément beaucoup avancé Et depuis que mon problème est réglé, enfin réglé, j'ai une nouvelle souris depuis Donc forcément j'avais envie d'y revenir étant donné que le MMORPG c'est un des deux On va dire que c'est l'un de mes domaines de prédilection J'avais envie de revenir, essayer de vraiment voir ce que vaut ce petit MMORPG Qui était vraiment attendu lors de sa sortie, je rappelle en septembre 2014 l'année dernière Et qui, c'est pas qu'il a fait un flop mais on va dire que les joueurs ont été vraiment mécontents La communauté, ce que j'ai compris, a vraiment été déçue Donc on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure Avec la création d'un personnage Alors apparemment, nous avons le choix entre 4 races Les Nuyens, qui sont des espèces d'humains apparemment Les Elfes Les Firans Et les Harani Bon, il ne veut pas s'afficher, il a mis un petit peu de temps à s'afficher Voilà, donc ça, j'ai appris que c'est les factions Donc voilà, les Nuyens et les Elfes, les factions Nuyas Et les Firans et les Harani, c'est la faction des Haranias Voilà, donc j'imagine que ça aura aussi une incidence sur le PVP Alors c'est un jeu sur lequel, quand même, je me suis très peu renseigné Donc on va dire que je ne connais pas vraiment les influences Et vraiment comment est implanté le PVP par rapport au PVE dans le jeu Voilà, donc voilà, comme c'est ce que j'étais en train de vous dire L'Alliance Nuyens, les Nuyens et les Elfes, donc l'Alliance Harani Que je n'ai pas trop suivi là Donc sont hostiles l'un envers l'autre Les personnes de chaque alliance commencent leur aventure sur différents continents Ils ne peuvent communiquer tant qu'ils n'ont pas appris la langue de l'autre continent D'accord Donc moi, je pense que je vais prendre cette race les Firans Je le trouve assez classe Du coup, je vais quand même regarder un petit peu les compétences passives qui lui sont attribuées Donc amélioration, réflexe félin, casse à leur excellent réflexe Les Firans peuvent se retourner quand ils chutent pour atterrir plus en douceur Ce qui réduit les dégâts de chute qu'ils subissent de 20% D'accord Les longues griffes non rétractiles des Firans leur permettent de grimper aux arbres et aux échelles 30% plus vite D'accord Il y a une petite vidéo apparemment avec l'histoire Je vais vous l'épargner, on va l'accepter On va passer du tout à l'apparence Donc apparemment Au niveau des quoi ? Je vais dézoomer un petit peu quand même C'est franchement ultra ridicule Alors on en a 17 coupes de cheveux Pardon, coupes de cheveux Alors on va éviter les trucs un petit peu trop ridicules Voilà, celle-là ça me paraît bien Par contre on va éviter de le mettre en blond Les couleurs de jeu, on en a une soixantaine aussi Ça, ça, ça a l'air pas trop mal Alors on a aussi des choses prédéfinies Apparemment on va pouvoir aussi agir sur les yeux D'accord, il y a quand même pas mal de paramètres On peut aussi agir sur la couleur, etc., le style D'accord Ah c'est assez sympa C'est assez sympa La couleur de peau Enfin la peau Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là Ok Les détails Donc ici il y a des cicatrices Ah ouais, ça rend plutôt bien Je suis surpris que parfois dans les mémos Ce genre de cicatrices, d'attributs Ce n'est pas forcément super bien retransmis Mais il faut dire que là c'est plutôt bien fait C'est plutôt sympa On va éviter les tatouages à la Frankenstein Ça, ça a l'air pas mal Ça rend classe en plus Au niveau des yeux D'accord, il y a vraiment Des caractéristiques prédéfinies On peut rentrer dans le détail aussi apparemment Ça c'est cool Au final je pense qu'on a quand même On va dire Comment dire Comment on dit ça déjà Oui voilà Une crassion de personnage qui est assez Assez élevée Alors on peut aussi jouer sur la position D'accord Donc j'imagine que ça Que ça joue aussi sur les yeux Enfin voilà Franchement c'est assez personnalisable pour le coup On peut aussi agir sur la couleur de peau D'accord Ok C'est plutôt classe Non franchement c'est plutôt classe En bleu non En bleu j'aime pas trop La limite en blanc Ouais C'est plus classe comme ça Et là avec le blanc Non comme ça c'est plus classe Il y en a d'autres en plus En mode tout blanc En mode tout blanc Il est pas mal aussi Alors on va repasser comme ça Et On va sélectionner Les arts Alors j'imagine que là c'est la classe Les arts de guerrier Les arts de mage D'accord L'art des archers D'accord L'art des animistes L'art des nécromants Et l'art des assassins Alors je pense que je vais partir sur l'art des nécromants Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément ultra banal Dans ce type de jeu Enfin non Qu'on n'a pas dans tous les mémos Alors des guerriers Des mages Des archers On en a dans tous les mémos Des assassins En mode fufu On en a quasiment tous Dans tous les mémos Et l'art des animistes C'est la classe Apparemment c'est la classe de soutien Donc pour joueurs qui peuvent jongler rapidement Entre plusieurs armes Pour attaquer Comme pour soigner Donc voilà C'est la classe support par excellence Donc on va partir sur la classe nécromantien Voilà On confirme Ah oui ça c'est vrai que J'ai déjà dû créer un personnage Qui s'appelait comme ça Bah du coup on va l'appeler Allez gré tout Ah non 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 On va pas l'appeler Allez gré tout Parce que c'est pas très stylé C'est pas très stylé J'aime pas du tout Alors on va plutôt l'appeler Gréto On va voir si c'est pris Ah C'est bien Alors comme je vous l'ai dit J'avais déjà un personnage J'avais tenté une incursion Dans le jeu J'étais pas allé très très loin Donc open niveau 11 Oui en plus je m'étais appelé Allez gréto Donc voilà Donc on va partir avec Gréto Le nécromant J'espère que vous êtes prêts En tout cas moi je le suis Alors comme d'habitude Les temps de chargement Je me souviens avoir eu sondage Quoi ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que... Reste calme Je m'appelle Lucius Je suis bard Vous avez peut-être Entendu parler de moi Pas mal de bard Se font appeler par ce nom Ça ne me dit pas Ce que vous faites Dans ma chambre Écoutez J'ai une tâche importante À accomplir Il me faut des gens Avec du potentiel Au beau milieu de la nuit C'est plat Je comprends Laissez-moi vous expliquer Avec un modeste compte Au seuil de l'éternité Mère osa s'éveiller Son jardin éclot à ses pieds Mais ses couleurs N'avaient plus leur éclat Car ses songes Lui firent voir un autre monde Et au seuil du jardin Sa force s'emporta Mais elle demandait Quelque chose de plus De magie Et de lumière Mère nourrit le monde Et il s'emplit de vie Et les âges s'écoulèrent Baignés de son amour Mais alors que Mère s'endormit Tous imprudents Trouvèrent sa porte Ils entrèrent-t-elle Des conquérants Ignorant tout de la légende Ils libérèrent De terribles choses Et profondeurs Et prudèrent Que le chemin d'ordure Reprenne Afin de s'il et à nouveau Ses pas Pendant son sommeil Ils souillèrent de fièvre Dans son sommeil Le tout Ils condamnèrent la porte Sans la magie de l'eau de l'âme La vie s'étiolerait Les tempêtes Et les reptiles Rhaïra Mais ils n'entendirent rien La vérité de l'hôpital Ils avaient oublié Tandis que Mère D'assouir Tentèrent de sourire Ses enfants Malgré leur tournant Les avances La voie de l'eau de l'âme Est tracée Les temps de reconquérir le continent du nord J'en ai fait jadis la promesse Aujourd'hui Je vous demande de m'aider à la tenir Auroria est un désert Personne n'en peut vivre La magie remet Et avec elle La vie Mais votre aide est essentielle Vous êtes en train de me dire Que je suis une sorte de sauveur Quel baratin Et je devrais gober ça Calmez-vous Vous n'êtes pas un sauveur Mais vous avez du potentiel Et je peux le prouver Allez parler au capitaine Balkar Croyez-moi De belles récompenses vous attendent Et bien voilà Nous voici enfin Avec les commandes Alors moi Je vais directement changer les touches Si je le peux Alors Pour le moment il ne veut pas Donc je vais passer en QWERTY vite fait Voilà Je dézoome Voilà Alors on valide On ne va pas trop se prendre la tête Pour le moment Cliquez et glissez Pour ajuster l'angle de vue Alors où est-ce qu'il est Il est par là Alors par contre Voilà Est-ce que ça marche Non Voilà C'est vraiment Il n'y a pas de Il n'y a pas de On ne se déplace pas en cliquant T'as perdu le nord ou quoi J'espère pas rejoindre un équipage Avec cette dégaine quand même Retourne chez ta mère Va Ça suffit Il s'agit de mon convive personnel Retournez au boulot Avant que je vous balance à l'eau Oui Capitaine Que va-t-il se passer maintenant Bon détendez-vous Je vous attendais Vous avez un commanditaire Qui tient vos talents en haute estime Faisons le tour De votre nouveau chez vous Que j'embarque sur un bateau D'accord donc on est vraiment Dans une partie tutoriel Donc on nous apprend les bases Bon ça c'est classique Par contre là On m'a mis une armure et tout J'ai passé gaffe Alors Qu'est-ce qui va se passer maintenant Attendez ici Moussaillon Ah oui Donc voilà Donc on m'a mis une armure et tout J'ai grave la classe en plus On lève les voiles Larguez les amas Après je vous dis Capitaine C'est dur de vous définir Les Firans et nous marins Avons tant de communs Tous nomades Nous régnons sur les vastes océans Vous régnez sur les plaines infinies d'Auroria Puis ce fut la guerre Mais le héros qui mena vos troupes Taïang Est toujours un modèle pour tout Capitaine Votre peuple combattit tel le vent jusqu'au bout Jusqu'à ce que vous ayez eu à fuir Auroria avec les autres peuples Les Firas ne furent soumis ni en esclavage Puis adoptèrent le style de vivement Celui des cédentaires Pas des marins, des nomades Vous aviez oublié comment se battre tel le vent Mais au fil des ans vous avez trouvé une force nouvelle Un rêve nouveau Le rêve de quitter les cités qui esclavosent la terre Le rêve de reconquérir les pleines aurorales qui sont érigées d'eau Mais en s'unissant à l'esprit sauvage du vent Il va y avoir de l'action C'est ce que j'attendais Approchez-vous du capitaine Marins Ah c'est bon Utilisez le canon en vous en approchant et en appuyant sur F Ok Utilisez les capacités du canon pour attaquer les pirates D'accord Putain on est vraiment dans de la bataille navale Donc il fallait que j'utilise trois fois Bon ça reste simple En position Armez le canon Arrête Si de dormir Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Carrément on vole en plus, on savait qu'on pouvait voler Mais je ne pensais pas qu'on le verrait durant le tuto Les hommes sont prêts à partir Très bien Voyons ce à quoi nous avons affaire Allez, je suis prêt à combattre moi Allez, on y va Appuyez deux fois sur Z pour courir vers le capitaine Et apprendre à manœuvrer un planeur Nos adversaires ont déjà bâti Je vais vous Ok Un tenet Z appuyé pour planer plus vite Un tenet D appuyé pour virer à droite Un tenet Q appuyé pour virer à gauche Un tenet S appuyé pour décélérer et rester dans les airs plus longtemps Puyé sur R pour utiliser la capacité barrage de planeur Capacité est faite pour attaquer les ennemis dans les airs Puyé sur T pour utiliser la capacité attaque aérienne D'accord Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vole là Excellent fortification Ah en fait je te donne une petite mission de reconnaissance tout simplement C'est tout bête Appuyez sur F pour terminer la quête en faisant votre rapport au capitaine La situation est pire que prévu Alors c'est quand même très cinématisé, très scripté En tout cas c'est début de jeu Approchez-vous du capitaine et appuyez sur F pour apprendre à manœuvrer l'équipement de siège Assaillez les repas La manière Montez sur Approchez-vous du cuirassé de siège et prenez-en le contrôle Appuyez sur R pour tirer sur la forteresse ennemis trois fois Ok en plus on a un cooldown de 2-3 secondes à chaque fois Alors ça se joue exactement comme le bateau de tout à l'heure Éliminez les ennemis Ok Je regarderai un petit peu plus de temps Je regarderai un petit peu les sorts Je vais juste me contenter de remplir la quête Et je vais regarder un petit peu de quoi est capable mon personnage juste après C'était pas un coup de pied de pédé ça Oh là là Allez jusqu'aux portes et appuyez sur F pour les ouvrir et révéler la magnélite Ok ça doit pas être compliqué Alors c'est un petit peu chiant à chaque fois quand ça passe comme ça sur une cinématique Ça fait un petit peu long quand même comme tuto Surtout pour des passages j'imagine qu'on aura pas forcément tout le temps La victoire nous appartient Ne lâchez rien Chantez La victoire nous appartient Ne lâchez rien Chantez Non mais ça c'est pourquoi c'est le cas Parce que c'est pourquoi c'est le cas On va aller Non mais ça c'est pourquoi c'est l'un des devraux Excellente Non mais ça c'est pourquoi c'est le cas Non mais c'est le cas C'est un capitaine. Réplie ! Réplie ! Faites sortir les capitaines d'ici ! Je n'ai jamais battu en retraite de ma ville. Il ne faut plus d'entraînement et d'équipement en plus que mes erreurs. Nous ne sommes pas encore prêts. Aurelia, notre terre natale, notre but, notre avenir. J'ai échoué. Pithel, économisez vos forces. Ça va aller. Écoutez. Écoutez-moi bien. Vous avez le temps devant vous. Bien plus de temps que moi avec vous sans plaisir. Aguerrissez-vous et revenez un jour. Auroria peut être reprise, mais vous devrez être à la hauteur. Aujourd'hui, je ne l'ai pas aimé. M'en saurais-je si je le suis un jour ? L'heure viendra et vous saurez. Sainte nuit. Le jour de me rencontrer est-il venu. Fin de nuit. Je voudrais le faire sortir de là. J'ai trop l'impression que votre patron avait vue juste. Ma mission est assurée et votre réussite. Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai rêvé ? Tout semblait si réel. En saisie comme une vision du passé et un reflet de l'avenir, ce n'est qu'un effet de ce que la magie d'Omoria peut accomplir. Cette magie vous retrouvera partout, que vous l'oubliez ou non. De toutes ses formes, la blanche comme la noire, restez sur vos gardes. Pourtant, c'était un rêve. Sûrement l'anxiété à l'approche du rite de passage à l'âge adulte. C'est peut-être pourquoi c'était si vivace. Ça va là-haut ? On est dans la lune ? Ce n'est pas comme si tu avais plus important à faire. Elle a raison. Une chose à la fois. D'abord, mes épreuves de béjante. Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment la partie dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ce n'est pas moi, d'accord. On accepte. Oui, donc ce n'est pas loin. Alors, comment je peux tirer ce truc là-haut ? Voilà, donc en fait, je suis à 80 mètres à peine. Ok, donc ça donne directement la distance. Donc, on doit juste parler à un personnage. En plus, je peux sprinter. C'est cool. Ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Feu de camp. Donc, toucher une pierre-vent. J'imagine que c'est ça. Oui, je dois faire mon rapport un peu de vent. Alors, je vais dézoomer un peu. Je préfère avoir des vues d'ensemble. C'est plus sympathique, je trouve. Plusieurs types de quêtes. Donc, les quêtes envers sont l'émission secondaire. C'est l'enjoine, c'est la quête principale, j'imagine. Éliminer des renards des plateaux. D'accord, donc ils sont juste ici. Donc, je vais regarder du coup un petit peu, quand même. Un petit peu les compétences que je peux utiliser. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Basique, ruée, augmente la vitesse de déplacement de 38%. Basique, coup de pied, attaque au corps à corps, tir de flèche, étoile de mana pure, l'enseigne des projectiles de mana pure, infligence, dégâts. D'accord. Portée, instantanée. Ok, là, qu'est-ce que c'est ? J'imagine que ça, c'est... Voilà, donc là, c'est des actions contextuelles. Donc ça, pour... Ça rappelle, c'est quoi ? Vous renvoie au dernier grimoire mémoriel. Ok. Basique, j'ai un instrument. Permet de jouer de l'instrument dont vous êtes équipé. Et là, c'est danser. Donc, un petit peu n'importe quoi, là. Voilà, comme ça. Allez, on va arrêter de danser vite fait, puis on va se faire des renards. Un petit coup de pied. Hop. Alors, par contre, j'ai l'impression que la vie descend vite. Par contre, elle remonte aussi assez vite. Alors, le sac. Ok, ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop ce que c'était. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Il ne m'en reste plus qu'un. En plus, j'ai passé un niveau. Voilà, il ne m'en reste plus qu'un. Ok. Donc, visualisation d'exploit. Ça, qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà, c'est un système de succès, j'imagine. Donc, voilà. Donc, en fonction des niveaux, il doit avoir des succès. Puis, ça nous donne des points. Ok. Une petite potion qui fait du bien. Et là, je dois juste avancer. Donc, là, je dois juste ramasser, j'imagine. Même pas. Ça, en fait, ce n'est pas une quête que j'ai, j'ai l'impression. C'est mignon. Par contre, c'est parce que c'est ici que je dois aller avalider. J'ai failli partir sans valider ma quête. Ah, ben, c'est bien ça qu'il fallait que je fasse, en plus. Donc, là, maintenant, c'est à 200 mètres. Donc, on peut vraiment y aller en sprintant. Alors, là, il me parle de système d'artisanat, mais je ne sais pas le moment. Ce n'est pas vraiment ce que je vais regarder en début de jeu. Donc, je ne vais pas trop me focaliser dessus. Ça, qu'est-ce que c'est ? Agrément, hôtel des ventes, des mails de la boutique. D'accord. Donc, ça, je m'en fous pour le moment. Voilà, je ne suis plus trop loin, en plus. Donc, c'est ma barre d'endurance quand je cours. Voilà, ça sprint en bleu. Vous voyez, ma barre d'endurance en bleu qui se vide. Hop, et j'arrête de sprinter à ce moment-là. Donc, là, par contre, du coup, le personnage, là, il n'est pas apparu. Il dort toujours pas. Cliquez sur l'icône journal de quête en bas à droite de l'écran ou appuyez sur L pour lire les détails des quêtes. Voilà. Affichez les talents. Donc, après, je vais pouvoir mixer aussi avec d'autres arbres, apparemment. Donc, là, j'ai le talent l'art des nécromanciens. Je pourrais au niveau 5 apprendre un autre et puis au niveau 10 apprendre un autre. Donc, je pourrais un petit peu mixer, un petit peu comme j'en ai envie. L'art des nécromanciens, ça, qu'est-ce que c'est l'art ? Je vais la lire quand même avant la débloquer. Diminuer la vitesse de déplacement d'un ennemi de 30% et affiche 300 points de dégâts magiques pendant 4,5 secondes. Les dégâts augmentent progressivement. Le sort prend fin si vous vous déplacez. En cours de combat, vous pouvez générer un effet combo bonus en utilisant une capacité entourée d'un liseré doré dans votre barre d'action. D'accord. Donc, celle-ci, c'est avec un combo. D'accord. Donc, en utilisant les combos... Par exemple, j'ai utilisé une compétence, par exemple, le tir de flèche. D'autres compétences vont se mettre en subbrillance et j'aurais juste à cliquer dessus pour activer le combo. Et en gros, ce que ça a fait, c'est que ça... Comment dire ? Ça me donne un bonus de dégâts, tout simplement. J'ai déjà ouverte. J'ai déjà fait. Alors là... Ok, on prend toutes les quêtes. Moi, je ne me tromps pas la tête. Voilà. Et là, je dois aller un peu plus loin. Alors, je ne sais pas trop si c'est ici. Pas mal, ça. Pas mal. C'est le sort que je viens débloquer. En fait, il reste actif tant que je ne me déplace pas. Ça, c'est cool. Pas mal. En plus, il me reste encore à tuer. Ça, est-ce que je dois en ramasser aussi ? Je ne suis pas certain. Ah ben si, voilà. J'en ai cinq à ramasser, donc je vais en profiter de tout faire en même temps. On est bien, là. Celle-ci, elle est terminée. Bon, c'était rapide. Et voilà, c'était rapide. On peut y retourner. On peut rentrer, plutôt. Non, mais pour l'instant, ça reste assez sympathique. Alors, ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas hyper longtemps, donc forcément qu'on est en jeu, donc je n'ai pas forcément un super avis. Enfin, un avis qui sera ultra constructif. Mais déjà, déjà, l'univers, moi, j'aime bien. J'aime bien l'univers. Je vais quand même attendre un petit peu avant vraiment de me faire un avis, parce que je ne sais pas du tout ce que nous proposera le jeu au final. Il y a toujours des succès supplémentaires. Alors, je ne sais pas si les succès qu'on a nous permettent de débloquer des récompenses ou des trucs dans le même genre. Je ne sais pas trop. Il y a de l'encens ici, d'accord. Alors, le truc, moi, qui me... Pas qui me choque, mais qui me rassure un petit peu sur le jeu, c'est le fait que... C'est dans le sens où il semble assez classique. Et vous voyez, je n'ai pas l'impression, en tout cas dans la prise en main. Je ne suis vraiment pas perdu, en fait. Le soleil s'agrippa à la ligne d'horizon, augurant le début des épreuves de Béjante. Le passage à l'âge adulte était un rite observé par les Firannes depuis les temps anciens. Le vent, l'eau, le feu et la terre, vrais maîtres de la planète, régnaient sur la vie et la mort. Les épreuves passées, les Firannes étaient reconnues par la nature comme des guerriers mûrs et adultes. Voilà, donc c'était la bonne cinématique pour s'arrêter. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je ne veux pas faire des vidéos trop trop longues. J'imagine que là, ça fait déjà un certain moment, mais j'imagine qu'on a dépassé allègrement la demi-heure. J'étais parti pour faire 20-25 minutes, mais j'étais un petit peu surpris par la longueur du tutoriel. Donc finalement, comme je ne voulais pas vous couper la vidéo juste en montrant du passage du tutoriel, je voulais montrer aussi le début du jeu dans cette première vidéo. Eh bien, je fais un peu plus long, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur ArcheAge. J'imagine que je vais reprendre assez rapidement pour la prochaine vidéo, pour la seconde. Je ne vais pas trop tarder parce que forcément, je trouve que c'est quand même assez intéressant de montrer le début des mémos. Et comme là, forcément, on a fait le début, à la limite, le tutoriel et les 5-6 premières minutes de gameplay, j'imagine que je vais faire une seconde vidéo assez rapidement du jeu. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur ArcheAge. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchao, bye tout le monde. Et surtout, restez cool, mes petits amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501